C'est rentré dans ma bouche Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Et ça sera un petit chat Get ready with me Au début je parle beaucoup, à la fin moins Je sais même pas si je vais poster cette vidéo J'espère qu'elle va quand même vous plaire Je réalise ce make-up là, donc restez Si vous voulez voir comment je me maquille On se dit à la prochaine J'ai déjà fait mes sourcils, j'ai déjà hydraté ma peau Avec une crème de la Bioderma Là je vais appliquer le fond de teint NYX Stay Matte Je le trouve trop bien, il est à ma sœur D'ailleurs il faut que je me dépêche de le reposer dans sa chambre Parce qu'elle va me tuer Et je sais qu'il y a un peu mes vidéos Donc On prend vraiment un tout petit peu Je prends ça Je prends mon fond de teint Je l'en mets un peu partout Alors là à la caméra D'un avis il va être clair Il va être clair de ouf Mais j'ai le fond de ta fit me Et j'aime pas en fait Soit c'est par rapport à la teinte Ou soit Déjà je sais que la teinte est trop foncée Du coup je le mets pas Je le mets pas Ou sinon Je le mets mais ça me dessèche en fait Et il me fait briller Donc ça m'énerve Si il y a un truc que je déteste C'est briller Je trouve ça dégueulé Je trouve ça tellement moche Même si que c'est pas de notre faute Mais je peux pas Je peux pas briller en fait Et j'étais partie à Ivry Je suis passée au magasin NYX Et en fait Ils font plus le fond de teint Ils ont arrêté de le faire Donc j'étais trop dégoûtée Il faut que je le commande Ensuite je prends mon anti-cerne De chez Elegirl Et c'est la teinte light ivoiri L'anti-cerne Ça change tellement tout Dans un make-up A la limite le fond de teint On peut l'oublier Mais l'anti-cerne Avant je comprenais pas les gens Alors là J'ai commencé mon BTS Depuis le 2 septembre J'ai totalement changé de voie Je pense que je vais un peu plus vous en parler Dans ma vidéo parcours scolaire A mon avis Qui sortira la semaine prochaine Et l'autre semaine Ça sera un haul Vu que là j'ai passé une commande Chez SHEIN Et je pense qu'aujourd'hui Je vais m'acheter des Airpods J'ai trop envie d'avoir des Airpods A cause de la salle Enfin non Pas à cause de En fait de base De base je pensais pas Qu'un jour dans ma vie J'allais acheter des Airpods Parce que je me disais Hey c'est totalement inutile Des écouteurs sans fil Les gens ils portent ça Comme si c'était des boucles d'oreilles Ça va de mieux quoi Surtout pour mettre 179 euros Dans des écouteurs Quand c'est sorti Je me suis dit J'ai mal d'avis Je les achète C'est du n'importe quoi Déjà mettre 30 euros Dans des écouteurs Apple Ça m'a blessé Alors 170 euros Non impossible Sauf que Depuis que je vais à la salle Je me rends compte A quel point c'est chiant De ne pas avoir Des écouteurs sans fil Après vous me direz Ouais il n'y a pas que les Airpods Franchement je préfère mettre De l'argent dans des Airpods Que finir avec des vieux écouteurs Déjà les écouteurs façon Airpods C'est-à-dire Les grosses boules Qui sont dans les oreilles Et tout J'aime pas Mais j'aime vraiment pas C'est horrible Je critique les Airpods Mais je trouve ça vraiment pratique Donc au bout de ma foi Je vais investir dans des Airpods Donc si ça me blesse le porte-monnaie Et blesse mon cœur Je vais mettre la poudre De chez Makeup Revolution La Banana Deep Elle est trop foncée pour moi Mais Là j'ai Là j'ai commandé la poudre Too Faced Mais celle-là Il me reste tout ça Alors que Je l'aime pas trop Franchement c'est une poudre Je vous la recommande pas Je vais pas dire qu'elle est nulle totalement Mais je vous la recommande pas Mon Get Ready Wish Me Il va partir dans tous les sens Je vais parler de tout Je vais pas finir mes sujets Parce que je termine jamais mes phrases Surtout quand je fais quelque chose Donc là Désolée les filles Mais Je vais vraiment partir dans tous les sens Sachant Que je me maquille en même temps Alors je crains le pire Bref Pour revenir aux Airpods Vous voyez sur la Fnac et tout Il y avait des offres Les Airpods 2 Il y avait des offres 150 euros 149 130 et tout Je me suis dit Mais vas-y je vais les prendre Mais d'un côté Si les Airpods C'est moins cher en quelque part Faut vraiment se poser des bonnes questions Parce que moi C'est pas J'achète un truc 100 et quelques euros Et dans deux semaines Les écouteurs ils me lâchent Ou dans un mois Ou je ne sais combien de temps Là C'est mort Je regarde ça ce matin Et tout Je vois dans les commentaires Il y a quelqu'un qui a dit Ouais c'est des fous Airpods Tout ça La Fnac La Fnac Sur le site Sur le site de la Fnac Je lui dis vas-y Je peux faire payer plein pot Quitte à avoir un truc De bonne qualité Et ça me fait mal une fois Que vas-y en racheter Et je sais pas quoi Parce qu'elle a dit La fille elle a dit Que les Airpods Elle les a achetés Et ils ont cessé de Et ils ont cessé de fonctionner A partir de deux mois Je me suis dévaluée C'est mort Et en plus de ça Elle est partie à Apple Et ils lui ont dit Que c'était des faux Airpods Donc de voir avec les vendeurs Moi tu me fais ça Je pète ma tête Voilà pour la petite histoire Airpods Votre rentrée s'est bien passé les filles Vous avez vos copines ou pas Dans votre classe Ma rentrée à moi C'est le 29 octobre Franchement c'est archi loin On est le 21 septembre Donc bon là Pour l'instant Je suis en entreprise Peut-être que je suis en BTS En alternance J'utilise mon bronzer Comme d'hab Kiko Il s'est pété J'ai trop seule Mais je le force encore Pour le mettre Faut que je me trouve Un bronzer Qui va me passer Mat Parce que je veux pas De bronzer à paillettes J'en ai déjà un Mais je le mets presque jamais J'ai trop peur pour ma rentrée J'ai appris un de ouf Parce que j'ai eu Des mauvais échos Par rapport à l'école Donc j'ai un peu peur Et surtout de voir Les personnes Qui vont avoir Sachant que je sors D'un bac pro commerce Et que je serai dans la gestion Là Franchement Je vous cache pas J'ai un peu peur Un peu beaucoup même En parlant d'école Vous voyez quand on vous dit Le lycée Nanana Ça sépare des gens Je sais pas quoi Et c'est réel C'est trop réel Bon après moi de base Les gens que je fréquentais au lycée C'est pas des gens Avec qui je sortais tout le temps Dehors Etc Genre de temps en temps Pour les voir Mais sinon C'est réel Quand je vous dis Je parle avec plus de personnes Je parle avec plus de personnes Je parle juste avec les deux filles Que vous avez vu dans mon vlog La dernière fois Mais Sinon J'ai pas d'amis Clairement En vrai de vrai Dites vous J'ai pas d'amis Genre j'ai pas de best friend Voilà Après moi je suis très Je m'en foutiste Donc C'est à dire Je parle après avec un tel Ou nanani Ou nanana Je m'en fous Franchement je m'en fous Genre je les vois dans la rue Je suis article Donc genre y'a pas de soucis Mais je m'en fous Clairement J'ai rien à faire 8h 17h De toute façon C'était dit C'était 8h 17h Ça s'arrêtait ici 11 fois Moi je continue toujours ma vie Et elle aussi Comme je vous disais Je suis très je m'en foutiste Dans tout ce qui est amis Ou même dans ma vie Tous les jours Sauf si Ça sera un truc pas A part ma famille Etc Ouais là ça pourra m'attendre Mais sinon Dans la vie Tous les jours Voilà quoi Je laisse passer Même si que ça peut me toucher Que ça peut me blesser Mais je laisse trop couler En fait C'est un truc de ouf En fait je suis comme ça Depuis un moment Depuis La troisième J'ai arrêté d'être Dans le délire D'amis Etc Nanani Nanana Je suis plus trop Genre je m'en fous Depuis la troisième D'avoir des amis ou pas D'avoir une beste ou pas Ça s'est arrêté À une pote C'était grave ma pote Après on s'est perdu du Et depuis Voilà J'ai arrêté D'avoir toujours Quelqu'un Comme repère Comme best C'était tout C'est plus pour moi Alors mon blush C'était un Kiko C'est la teinte 05 Mais il date de ouf Je crois Ces packaging là Ils existent même plus Et l'highlighter C'était un highlighter mix Comme je parle J'oublie de vous présenter Les produits Et j'ai pris le doré Là je vais prendre Un spray fixateur De chez Primark C'est le mat Je le secoue Ça me dégoûte Vous savez qu'un jour J'ai fait quoi ? J'ai voulu faire la meuf Qui faisait comme dans les vidéos En mode Je mets Plein de Plein de fixateurs Mon maquillage Et c'est décalé Comment vous dire J'avais la haine Pour vous parler un peu De ma vie Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Je me suis percée Ici Le cartilage C'est ma soeur Qui m'a percée Avec les petites machines Aliexpress Là Le pistolet Aliexpress Alors d'aujourd'hui C'est limite Je me tors sur cette oreille Alors que pour mon Tragus Je suis partie chez le perceur J'ai payé 40 euros Là Ma soeur Elle a payé même pas 1 euro pour le pistolet Et le bijou On l'a fait Je l'ai fait aussi sur le lobe Elle a rien Et j'ai rien Pour l'instant Sinon pour l'instant Sinon je pense que je vous ferai une vidéo Mais personne Pour vous expliquer la douleur Le prix Etc Je sais si ça vous intéresse En commentaire Mais les fufs Je vous raconte Un jour Là il n'y a pas longtemps Quand j'ai fait J'ai fait les magasins Bah le vlog J'ai posté une photo Sur Instagram Et genre Je vais appeler ça Kito Et il y a un gars Il commente ma photo Et il me dit Ouais merci papa maman Au début Je voulais grave pas répondre Parce que je suis pas dans le buste Tout ça Non Ça vaut pas la peine De faire une story time Pour ça C'est trop court Y'a pas assez d'éléments Et franchement Les gens négatifs Comme ça Ou même sous mes vidéos Au début Je vous cache pas Y'a des fois Ça me pique J'ai envie de répondre Mais vraiment à la personne J'ai trop envie de mal parler Mais après Quelques minutes pas Je me dis Mais en fait Il en vaut pas la peine Il est vraiment Tchep Genre Tu perds ton temps A commenter Vous voyez Quand les youtubeuses Les gens téléralités Ils font des vidéos Ils disent Oui Vous perdez votre temps A commenter Et toi derrière ton téléphone Tu te dis Ouais vas-y Mais je vous jure Que c'est la vérité C'est trop Par exemple Dites-vous Y'a quelqu'un Qui perd son temps Pour commenter Ta vidéo Ou ta photo Alors que Il t'aime pas Il aime pas Quelque chose chez toi Pourquoi tu regardes En fait Pourquoi tu regardes Je comprends pas Les gens Qui mettent Des mauvais commentaires Tu perds ton temps Surtout Si Enfin personnellement Avec moi Le commentaire Il va être supprimé Donc Tu perds ton temps Mascara Alors moi Je suis une grosse forceuse Je vous donne mes 3 mascaras Je vous les ai déjà présentés Donc c'est un Chez Miss Sporty Là aussi Et après C'est un Kiko Donc Celui-là Je les ai acheté Chez Noz Et celui-là Bah Qui court C'est le Dark Treasure Ouais Avec une Avec une toute petite brosse Mais il allonge de ouf Mais si De toute façon Vous allez voir Par contre Là je vais pas parler Parce que Les filles Vous savez Que cette étape Est délicate Alors je commence Avec le Miss Sporty La brosse Elle est comme ça Le mascara Ça change la vie Regardez mon oeil Et là Je me suis même pas appliqué Je l'ai mis vraiment vite fait Après vous pouvez rester A cette étape là Mais moi J'aime bien Pinté Bien développé Bien voyant Voilà Je trouve que c'est la base J'attends un peu Le temps que ça sèche Et je vais appliquer Une deuxième couche J'attends encore un peu Que ça sèche Et j'applique la troisième couche Mais qu'est-ce que je déteste Quand je tourne une vidéo Et on m'appelle Elle Ça me rend ouf Ça me rend ouf Je me rapproche Regardez la différence C'est un truc de ouf Le dernier mascara Et voilà Je me suis coiffé entre temps J'ai mis un peu de bronzer Sur mes yeux Et une petite couche Que je val Toute simple Avec des petites mèches Très facile à reproduire Fasse aux lèvres Je vais rester dans le nude Je vais faire un contour des lèvres Ce qui est très rare Marron C'est un crayon C'est trop moche On dirait un crapaud Alors mon crayon C'est un crayon De chez Aliexpress Marron Basique Il est très bien Je vais prendre mon Vous avez de chez Kiko Très 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 nude Je rajoute un gloss De chez Kiko La teinte 05 Je vous ai pas dit la teinte Pour le rouge à lèvres Parce qu'il n'est juste plus Et c'est un nude Très 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 Vu qu'on a jamais ces gloss Je rajoute un gloss De chez Kiko C'est la teinte 0 C'est la teinte 1 Non mais non pas Je suis Je suis C'est la teinte 103 Donc vous en avez 2 Un rouge à lèvres maté Et le gloss Je veux juste prendre le gloss Et voilà Et voilà Voilà les filles Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à commenter Likez Partagez Tout ce que vous voulez Du moins que c'est positif Gros bisous A une prochaine vidéo Mille besos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada